Quand on parle de kanaki, ça décoiffe. Je ne vais pas parler ni de la kanaki, ni du contexte, parce que c'est eux qui vont faire ça, c'est elles qui vont faire ça. Donc moi, je vais juste vous dire que nous sommes ici normalement jusqu'à midi, qu'il va y avoir des interventions multiples, et finalement au total, ça va faire pas mal de temps. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'il faut d'immunité et de respect au nom de notre peuple aussi, notre peuple kanaki. Merci à nos camarades directives de nous avoir invités. Ce n'est pas la première fois qu'on vient ici. On est déjà passé pour donner un peu quelques éléments sur l'association kanaki il y a quelques années qui sont passées. Donc, premièrement, on va essayer déjà de nous présenter nous et les mouvements qu'on représente ici. Donc moi, je m'appelle Oua Daniel Kouanene. Je suis originaire de l'Oua en Kanaki. Ici, je représente le mouvement Kanak en France, l'MKF. Je suis le président du mouvement. Donc, le mouvement MKF existe déjà depuis quelques années. Donc, on essaye, nous, le KF ici, de relayer un peu l'information et la lutte du peuple kanaki ici au niveau national et international. Pour aussi relayer la lutte et intervenir dans des espaces pour conscientiser aussi l'opinion nationale et internationale sur la situation au kanaki. Donc, voilà un peu notre travail. L'autre axe de notre travail aussi, c'est aussi d'accompagner nos jeunes kanaks ici en France dans leur formation. Dans 18, mais aussi, il ne peut pas aussi pouvoir retourner au pays et intégrer des postes à responsabilité dans les institutions, mais aussi au niveau des milieux professionnels. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour moi. Je vais passer la parole, notamment, pour que ça se présente. Merci. Bonjour. Et encore une fois, merci. Merci d'être présent. Merci pour l'invitation du NPA. Donc, je m'appelle Gabé Lapachas. Je suis originaire de l'Ivoïauté, du Fou et du NPA. Et je suis le secrétaire du mouvement Kanak en France. Comme l'a rappelé le Président, on existe depuis 2008 maintenant. Et c'est vrai que, comme l'a rappelé, dans les objets de notre mouvement, il y a l'information politique, la communication politique. Il y a aussi la participation à ces espaces d'échanger de débat et de formation aussi, de formation politique. Donc, je ne vais pas en dire plus. On va rentrer dans les détails après. Et encore une fois, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet atelier. Merci au NPA de cheminer toujours à nos côtés pour cette invitation. Moi, je suis Amina Keffi. Je suis représentante de l'USTKE. C'est l'Union syndicale des travailleurs Kanak et des exploités. Je suis représentante en France de l'USTKE. et du Parti travailliste. Le l'USTKE, c'est le syndicat indépendantiste de Kanaki, qui existe depuis 40 ans d'années maintenant. Je suis représentante depuis une dizaine d'années. Je ne suis pas kanak, mais j'ai vécu longtemps en Kanaki. Je me suis engagée à l'USTKE dès que je suis arrivée en Kanaki, dans les années 90. Et je me suis engagée dans les années 90 et je suis toujours restée à l'USTKE en rentrant. Maintenant, je vis entre la Kanaki et Paris. Et voilà, j'essaie de représenter le syndicat et le parti. Et je suis aussi du collectif Solidarité Kanaki, qui regroupe un certain nombre d'organisations, dont fait partie le NPA également. Voilà, on parlera de la solidarité, je pense, à la fin. Voilà, merci à vous. Bonjour à tous, je me présente, je suis Al-Wanabo, membre du MPF. Et je suis aussi originaire de l'île d'Ouva comme Daniel. Et merci à vous pour l'invitation à Sûr-NPA. Bonjour, je m'appelle Emma Boyuzongo. Moi, je fais partie du MPF, donc mouvement des Kanaks en France, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc depuis mai 2024. Et donc moi, je suis métisse. Ma maman, elle est de l'IFU et mon père, il est d'ici, de la Franche-Comté. Donc, je suis née en Kanaki et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après, on est venu vivre ici en France et depuis, je vis en France. Voilà, depuis une quinzaine d'années à peu près. Donc, merci. Donc, je vais essayer de présenter un peu le déroulement de notre intervention. Donc, l'intervention va se dérouler sur quatre axes. D'abord, on va tenter de vous présenter un peu la situation en Kanaki en quelques lignes. L'idée, c'est de faire des attentats panoramiques sur la situation en Kanaki à l'heure actuelle. Pour après, l'idée, c'est qu'on puisse échanger après à partir de vos questions. Et si vous avez des questions, tout à l'heure, à la fin de nos annonces, qu'on puisse échanger et débattre sur les questions et de vos attentes. Donc, après la présentation de cette association politique, on va, la deuxième partie, ça sera aussi vous présenter les conséquences économiques et sociales sur la situation en Kanaki provoquée par l'État communique français dans notre pays en Kanaki. Après les conséquences économiques et sociales, on essaierait de vous parler aussi sur la solidarité, le travail qui se fait au niveau international et national, sur le droit international, sur la question de l'économisation en Kanaki, les démarches qui ont été effectuées depuis jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, après cette présentation sur le volet international, on présentera aussi comment la solidarité Kanaki a été enclenchée ici en France depuis, mais aussi l'expérience de nos jeunes dans les villes, comment ils sont organisés au moment où on a su que nos présidents politiques vont être déportés de Kanaki jusqu'à en France. Donc, ils vont nous parler aussi de leur expérience, comment ils se sont organisés, et voir aussi les perspectives de nos réseaux sur le terrain, dans les jours à venir, comment on peut collaborer en s'enlève, pour soutenir à venir ensemble la solidarité Kanaki. Ensuite, on fera une petite synthèse à la fin pour ouvrir vers des questions. On est bon ? Ok. Donc, on va vous emmener un peu à Kanaki. Comme ça, vous allez, sentez-vous, imaginez-vous, votre plage ouvera, sur le sable blanc. Donc, je vais demander à Bouddha de nous présenter un peu le premier volet de notre interagence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de respect et humilité que je suis présent et que je prends la parole aujourd'hui en tant que membre du M4F. Je me présente, Joël Wanabo, je suis jeune militant indépendantiste, issu d'une famille indépendantiste, comme la majorité de jeunes Kanaks de notre pays. Il me semble pourtant de rappeler qu'avec la mise en place de la CCAT en Kanakie, il a été question de dire non au projet de loi constitutionnelle qui tend à ouvrir le corps électoral spécial prononcial. Mais en voyant les agissements de l'État français envers le peuple Kanak, le sujet de l'accession du pays à sa pleine souveraineté a réveillé le peuple Kanak et notamment la jeunesse. Quand je parle du peuple Kanak, je parle ici de toutes les communautés du pays qui forment avec nous le peuple Kanak. Le combat indépendantiste n'a jamais été un combat d'exclusion, bien au contraire. La jeunesse Kanak a dit non au déjeuner du corps électoral parce que ce pays est le nôtre. Nous n'avons pas d'autre pays qu'en Kanakie et que les choses ne doivent pas être dictées par le président Macron à 17 000 km de chez nous. La jeunesse Kanak depuis la signature de l'accord de Matignon en 1988 et l'accord de Nouméa en 1998 qui était des accords de paix, de rééquilibrage et de décolonisation ne trouve pas sa place dans Nouméa et le Grand Nouméa. L'emploi local est baffé sans cesse. Nos jeunes ne trouvent pas de travail. Les employeurs préfèrent recruter à l'extérieur que dans le pays. Les jeunes subissent souvent la répression des forces de l'ordre et se sentent marginalisées. Autant de facteurs qui expliquent en partie le soulèvement d'une partie de la population du pays. Il est important pour moi de rappeler que ce n'est pas la CCAT qui est un outil politique de terrain qui a mis le feu au pays. Jamais la CCAT n'a appelé à brûler, plier, détruire le pays. Et jamais. Nous sommes de Kanakie et de nulle part ailleurs. Et qui aurait appelé à faire à cela ? Les extraits de la communication de la CCAT sont sur les réseaux sociaux et jamais on ne les a entendus prononcer le discours de haine. Depuis des mois et notamment en mars, nous avons eu une élue de la province sud, présidente de la province sud et ex-secrétaire d'Etat à la citoyenneté du président Macron, Mme Sonia Bacchès, qui a appelé à foutre le bordel dans le pays et à provoquer les Kanaks sans cesse. Nous avons eu la démonstration de politiciens non-indépendantistes qui ont appelé à la haine sur les réseaux sociaux, mais eux, pas de problème avec la justice. Depuis le 13 mai, ces mêmes élus circulent avec des milices pro-colonialistes en Kanakie. Ces mêmes milices qui tirent librement sur nos jeunes Kanaks. Nous avons 9 morts aujourd'hui de militants indépendantistes dont les plus jeunes sont tombés à 17 ans. Les assassins sont toujours en liberté dans notre pays et rien n'est fait contre eux. Nous voyons dans ce cas le rapport des experts de l'ONU datant du 20 août 2024. Je cite « Le gouvernement français n'a pas respecté les droits fondamentaux à la participation, à la consultation, au consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones Kanaks et de ces institutions, y compris le Sénat Koutumé. » Et rajoute, je cite « Nous sommes particulièrement préoccupés par les allégations concernant l'existence de milices lourdement armées de colons opposés à l'indépendance. Le fait qu'aucune mesure n'ait été prise par les autorités pour démanteler et poursuivre ces milices soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'état de droit. » Fin de citation. Ceci vous donne un aperçu de la vie que mène le peuple Kanak depuis le 13 mai et de la situation qui est vraiment alarmante dans notre pays. Je dis cela parce que le 23 mai, 7 militants indépendantistes ont été déportés à 17 000 kilomètres de notre terre natale sans avoir pu prévenir leur famille. Moi, je suis le frère de Brenda Wanabo, responsable de la communication de la CCAT, militante Union calédonienne et membre de la CCAT, emprisonné à son arrivée à Dijon, qui a été déporté avec Christian Thé, leader de la CCAT et commissaire général de l'Union calédonienne, emprisonné à la prison de Mulhouse. Ainsi que Frédéric Mouliaba, actuellement en assignation à résidence sur Clermont-Ferrand, mais qui a été emprisonné à la prison de Rion. Dimitri Kenegay, Guillaume Bama, Yewa, Weteane, et Steve Ounin, tous les frères de lutte emprisonnés à Villefranche-Chansonne, Bourges, Nevers et Blois. A eux, l'État français leur reproche tous les mots de la Kanakie depuis le 13 mai 2024. L'État français, qui en 2020 a voulu organiser le troisième référendum de consultation alors même que le peuple kanak, par la voix du Sénat koutumé et des partis indépendantistes, avait demandé le report pour cause de deuil lié au Covid-19. Nous sommes rattachés à nos traditions et notre culture kanak à une place importante en Kanakie. L'État français n'a pas respecté la parole des Kanaks à ce moment-là, en validant quand même le troisième référendum sans la participation à 90% du peuple kanak. Et pourtant, à ce moment-là, la résilience de notre peuple a démontré que le peuple kanak a écouté la parole du FLNKS qui avait demandé de ne pas céder à la colère et aux provocations. Aujourd'hui, la situation au Kanakie, c'est deux endroits du pays sous blocus. La tribu de Saint-Louis au Mandan, douée et originaire christianitaire, est la commune de Thiau. Pour y entrer ou sortir dans ces deux endroits, c'est contre l'identité. A la tribu de Saint-Louis, ils ont coupé l'eau, le courant et les vieux malades ont du mal à sortir de la tribu et à des problèmes d'approvisionnement en nourriture et en nous. A Thiau, c'est des contrôles depuis la mort d'un jeune indépendantiste la semaine dernière. Blocus, dans un état de droit, l'état français avait fait cela en 88 avec l'affaire de Gossana ouvert. Et que cherche le gouvernement Macron ? La France est l'un des derniers pays colonisateurs au monde et notre pays aspire à disposer de lui-même cet endroit selon une résolution de l'ONU. Alors pourquoi l'état français ne suit-il pas les recommandations de l'ONU ? Nous voulons la libération de nos prisonniers politiques kanaks, nous voulons que les forces de l'ordre quittent notre kanakie et que la France nous donne notre liberté et par l'indépendance. Et tant que le gouvernement français ne comprendra pas que le peuple kanak a plus de 3 000 ans d'existence et a subi les pires atrocités depuis la colonisation française, le peuple kanak et notamment sa jeunesse ne lâchera jamais le combat pour lequel il se bat depuis. Merci à vous pour le soutien et l'invitation. Il est toujours bien d'échanger pour mieux se comprendre. Merci. Merci. D'après avoir observé un peu la situation actuelle en kanakie, on va aussi prendre connaissance sur les impacts sur l'économie et l'impact social aussi qui est précisément mais aussi la politique colonienne qui est à l'origine de tout cela. Donc je vais demander à Mina de nous faire une présentation sur la situation économique et sociale en kanakie. Merci. Merci à Bouda pour cette présentation. Moi, je vais parler un peu de la situation économique et sociale. Pour revenir un peu sur la question politique, c'est que la situation était déjà très compliquée en kanakie avant l'explosion, avant la révolte. Le chômage important, la crise du nickel parce que les cours du nickel ont chuté et qui n'arrivent pas à concurrencer. Vous savez que la Calédonie, c'est 30% des réserves mondiales de nickel. C'est le 4e producteur mondial de nickel et la crise du nickel elle ne date pas d'aujourd'hui. Du coup, les 3 usines de nickel sont en crise complète et l'usine du Nord a même été mise en veille, a même fermé avec 1200 emplois supprimés depuis le mois d'août, depuis début août. Donc là, en fait, ça a explosé le jour du vote à l'Assemblée nationale. Le vote, c'était le projet de loi de l'État français sur le dégène du corps électorat. C'est-à-dire qu'il voulait l'État français sans aucun consensus, un passage en force, parce qu'il n'est pas arrivé à obtenir un consensus, a décidé d'ouvrir le corps électoral aux arrivants avec 10 ans de résidence. Et auparavant, il fallait être arrivé avant 98 pour pouvoir voter aux élections locales, pas aux élections présidentielles et aux élections provinciales. Il fallait 30 ans de résidence. L'État a décidé de changer tout ça pour ouvrir le corps électoral. C'est surtout les métropolitains qui arrivent et qui sont complètement hostiles à l'indépendance aussi. Et ils voulaient ouvrir ce corps électoral à 10 ans de résidence et les indépendances ont toujours refusé cette ouverture du corps électoral. Pourquoi ? Parce qu'ils sont minoritaires sur leur propre terre. Ils sont minoritaires, ils ont été minorisés et s'ils ouvraient ce corps électoral, ils seraient davantage minorisés et ça serait fini de l'indépendance. Et ça, ils le savaient très bien. L'État le savait très bien. Il a décidé quand même d'ouvrir ce corps électoral. Donc, c'est passé au Sénat. Ça a été adopté au Sénat. Puis, à l'Assemblée nationale. C'est passé aussi avec... Il n'y avait que 133 voix contre. Ça s'est passé. Et après, c'était un changement constitutionnel qu'il avait décidé. Après, il fallait rassembler les deux chambres à Versailles pour pouvoir faire passer ce projet de loi qui était un changement dans la Constitution française. Parce que le corps électoral, il est constitutionnalisé. C'est dans les accords. Il est dans la Constitution française. Donc, pour modifier cela, il faut changer la Constitution. D'où ce vote au Sénat et à l'Assemblée nationale. Du coup, ça allait passer au Congrès de Versailles et il y a eu cette dissolution de l'Assemblée nationale par Macron. Du coup, il n'avait plus le choix. Donc, il a suspendu ce projet de loi, mais il ne l'a pas annulé. Et ça a vraiment explosé en Kanaki le soir du vote à l'Assemblée nationale. Le soir du vote, c'est-à-dire le 13 mai. Ça a été voté le 14 mai. Et ça a explosé parce que c'était le rêve d'indépendance qui s'envolait. Il s'explosait et ça s'est propagé très vite dans tous les quartiers de Nouméa. Ce qui s'est passé, c'est des incendies un peu partout dans tous les quartiers de Nouméa, des barrages, des magasins dévalisés. C'est des émeutes, c'est des révoltes. C'est des révoltes très très fortes qui se sont propagées très vite. Et les conséquences a été un couvre-feu immédiat. Il y a eu des morts tout de suite. Dès le premier jour, il y a eu des morts. Des morts d'abord par les milices coloniales racistes qui ont tiré sur des jeunes canaques. Ça a été d'abord ça. Des abous portants. Et d'ailleurs, cet assassin, il est seulement assigné à résidence. Il n'est même pas emprisonné alors que les responsables de la CCAT ont été déportés en France et mis à l'isolement. Voilà, c'est 11 personnes qui ont été mises en carcéris. Voilà. Donc les milices, il y a eu des... Bon, il y a eu... En tout, il y a eu 6... Il y a eu... Enfin, aujourd'hui, on en a 11 morts de gendarmes. 9 morts au niveau des canaques. C'est énorme. Des centaines de blessés. C'est 2500 arrestations. C'est énorme pour ce pays. Il y a eu l'envoi de force de l'ordre. C'est 3500 gendarmes militaires, gégiennes qui ont été dépêchés sur place pour mener une répression féroce. Une justice qui juge qui juge expéditif et très sévère sur les demandes du garde des Sceaux qui a dit qu'il fallait être très sévère sur les... Avec cette jeunesse canaque qui s'est révoltée. Et pourquoi elle s'est révoltée ? C'est une colère sociale aussi qui s'est ajoutée à ce mépris. Cette jeunesse canaque qui est discriminée dans les quartiers, qui ne trouve pas de travail, qui est souvent déscolarisée, qui ne trouve pas sa place dans une société, surtout à Nouméa, qui est dominée par l'argent, par le luxe et par les Occidentaux. La discrimination elle est à tous les niveaux au niveau du logement, de l'emploi, des activités. Cette jeunesse elle est à bout et c'est un peu suicidaire ce qu'elle fait d'aller au devant comme ça de la police et d'affronter. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbres. Il y a eu des barrages, il y a beaucoup d'arbres qui circulent en Kenaki. En Kenaki, il y a 68 000 ports d'armes autorisés. Donc on dit qu'il y a au moins 100 000 armes qui circulent. Alors vous imaginez un peu les armes qui circulent sur les barrages, un peu partout. Donc c'est une société qui est très très difficile et la répression elle est terrible. On en a parlé de l'incarcération des 11... Bien sûr, l'État cherche des responsables à cette révolte. C'est 700 entreprises qui ont été brûlées. C'est énorme. 700 entreprises qui a provoqué, qui provoquent aujourd'hui un chômage très important. Sur les 68 000 salariés du secteur privé, il y a 20 000 salariés qui se retrouvent en situation de chômage. C'est un quart de la population active du secteur privé surtout. C'est 20 000 personnes avec des institutions qui sont à genoux. Le pays est à genoux économiquement, socialement. il n'y a plus aucun transport public. Bien sûr, c'est la première chose qu'ils ont arrêté, c'est les transports publics. Du coup, ça entraîne quoi ? Ça entraîne une déscolarisation de la jeunesse davantage. L'accès aux soins devient difficile parce qu'ils ne peuvent pas se rendre dans l'hôpital. Les barrages ont été levés dernièrement, ont commencé à alléger pour pouvoir permettre à la population d'accéder aux soins, de circuler. mais le couvre-feu est toujours en place. Il a été décalé à 22 heures mais il est toujours en place. L'état d'urgence a aussi été levé au cours de quelques semaines. Mais la situation économique est vraiment catastrophique. Ce qui est important de le dire aussi qu'aux dernières élections provinciales là-bas, ce sont les indépendantistes qui ont gagné les dernières élections provinciales. Du coup, ce sont les indépendantistes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Le gouvernement est tenu par Lou Mabou qui est indépendantiste. Le congrès, le président du congrès aussi est indépendantiste. C'est-à-dire une majorité d'élus indépendantistes au congrès. Et ça, la droite coloniale ne supporte pas. D'où ces discours très humiliants et arrogants de sa prise de pouvoir qui a dit qu'ils allaient foutre le bordel et que c'est eux qui allaient faire régner l'ordre. C'était du coup une humiliation aussi au niveau des Canaques parce que c'est le gouvernant et Thomas des indépendantistes. Aux dernières élections législatives pour la Rassemblee nationale, on assiste à un retour, à une progression des indépendantistes encore aujourd'hui. Et même au sénatorial, on a eu un sénateur indépendantiste, Robert Fouy, aux dernières élections sénatoriales. Et là, aux élections législatives, pour la première fois depuis 40 ans, un député indépendantiste, Emmanuel Chibaou, qui est le fils de Jean-Marie Chibaou. Ça, c'est important aussi à souligner. On espère qu'il va porter la voix au niveau de l'Assemblée nationale parce que les décisions se prennent aussi ici en France. Donc ça, c'est important à souligner. Et l'important, ce qu'il faut souligner aussi, c'est la montée des indépendantistes aux dernières sélections. Tout cumulé, c'est 10 000 voix de plus par rapport aux voix de la droite. Là-bas, il y a deux blocs. Il y a les indépendantistes et il y a la droite. La droite avec une extrême droite même parmi les loyalistes. Et ces deux blocs là cumulés, les indépendantistes ont fait 10 000 voix de plus. Du coup, l'État et la droite prend vraiment peur et d'où cette répression, ce blocage à tous les niveaux et cette catastrophe économique qui perdure encore aujourd'hui. Je reviendrai un peu sur les conséquences économiques et sociales un peu après. Je vais laisser la parole à Ayabé, la Pachasse. Merci. À propos de la solidarité cette fois, et c'est pour ça que nous sommes ici, la solidarité nationale ici en France de soutien à la lutte pour l'indépendance du peuple kanak, elle n'a pas d'hier. Nos pères, nos mères, qui sont venus ici pour continuer leur étude supérieure à l'époque où on y a eu accès pour faire un petit bref rappel historique, le statut de l'indigénat qui faisait de nos ancêtres non pas des citoyens mais des sujets de l'Empire et de la 3ème République aussi, n'avait pas de droit et surtout pas le droit de vote. Il y avait un statut particulier avec des travaux forcés, l'impôt de capitation par tête qui obligeait aussi certains de nos arrières-grands-parents et de nos grands-parents à travailler et à être exploités gratuitement pour le bien de la colonie. Et donc le statut de l'indigénat il a été approché en 1946 dans le décret de l'Angueille et dans les faits le droit de vote a pu être attribué tout d'abord aux chefs et aux notables au début des années 1950 en 1953 puis en 1956 à l'ensemble des travaux. à l'époque comme vous vous en doutez ils n'étaient pas suffisamment préparés le système scolaire aussi puisque pour l'éducation nos parents enfin plutôt nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont plutôt une éducation grâce à l'église catholique et protestante et ça c'est lié à la colonisation on pourra aussi plus tard on ne va pas trop verser dans l'historique mais on pourra en débattre après tout ça pour vous dire que le premier la première bachelière canaque elle date de la fin des années 50 début 60 donc les premiers diplômés de l'enseignement supérieur sont arrivés ici dans les années 60 certains ont même fait 1868 ont balancé des pavés aussi dans le quartier latin un chef notamment bien connu de chez nous indépendantiste aussi de la première règle l'image des films et c'est cette génération qui a expérimenté la construction idéologique la découverte aussi d'une réalité qui est complètement différente d'une réalité coloniale puisqu'à l'époque elle était encore plus présente on avait pas le droit de parler nos langues parler nos langues océanien et le canaque était interdit jusqu'à la reconnaissance après la signature des accords de métier d'origine en 1888 et cette génération qui a expérimenté aussi cette vie ici en France avec d'autres étudiants comme eux d'autres travailleurs d'autres militants et qui a changé aussi leur vision vis-à-vis de la France et puis aussi apporté un point de comparaison avec la réalité de l'économie de l'économie de Canaqui et parmi cette génération il y avait aussi Élie Poigourne Jean-Henri Chibaou qui ont aussi des travailleurs comme le vieux Louis Cochagreguet et Yvonne Yvonne aussi qui travaillent à la Poste et c'est cette génération qui a noué des liens des liens avec plusieurs de soutien et de pression ici que ce soit des organisations syndicales politiques comme la vôtre aussi les premiers à disque en tout cas pour nous au Larzac parce que au Larzac on sait que nos vieux ont été soutenus et que c'est vraiment ils y allaient et au Larzac on n'y passe aussi et on en tire ce lien parce que comme vous le NPA vous avez toujours été là pour le souvenir la Ligue Communiste Révolutionnaire est la seule formation politique pour avoir pris position pour l'indépendance de Kanaki et ça ne bouge pas et le NPA aussi donc déjà pour s'en remercier dans la poursuite de ce travail puisque quand on parle de solidarité solidarité ça veut dire par exemple un de vos militants qui est un clairment qui s'appelait Alain Raffo le médecin dernier médecin dans les quartiers nord de Clareau d'Occord R-Max moi que je suis arrivé en 2001 ainsi pour les études c'est la première personne que mes oncles à Clareau-Ferrand m'ont présenté parce que quand il tenait la cellule de soutien du FLNPS à Clareau-Ferrand qui était considéré comme un groupe terroriste jusqu'en 1988 c'est Alain qui était de la LCR à l'époque et avec les caméras de la LCR qui les ont aidés qui les ont aidés à trouver des salles pour faire ce qu'on fait là qui les ont soutenus aussi financièrement logistiquement et il n'y avait pas pu il y avait aussi les autorisations syndicales politiques vous avez dit les enjeux de leur action c'est ça c'est cette solidarité là et on parle ici au niveau national faire un bref rappel historique avec la journée d'aujourd'hui et ce temps de partage international également international parce que la stratégie des leaders et des leaders du FLNPS qui a été poursuivie ça a été aussi de développer un réseau de soutien avec déjà nos frères et soeurs océaniens des états insulaires océaniens avec leurs organisations aussi respectives des groupes de pression mais aussi ici en France en Europe et dans le monde avec des réseaux de solidarité que nous nous perpétuons aussi avec différents réseaux des diasporas aussi qui sont éparpillés un peu partout dans le monde là depuis l'explosion de la révolte sociale et de l'insurrection politique depuis le 13 mai dernier cette solidarité s'exprime par vous l'avez vu des manifestations dans les rues des mobilisations aussi devant les lieux de détention de nos prisonniers politiques en particulier et ça pour nous tout à l'heure elle pourra vous en parler avec l'expérience de ces jeunes qui se sont meunis qui se sont réveillés et à l'international également parce que ces marches et ces mobilisations ont aussi été organisées par d'autres groupes internationaux à Londres en Nouvelle-Zélande en Australie en Papouasie en Papouasie occidentale ou nos frères aussi de Papouasie occidentale qui sont réprimés par un État indonésien qui luttent eux aussi pour leur indépendance malgré tout de manifester pour nous Maloukou les Imanoukou et dans une grande diaspora résident aux Pays-Bas puisque la Namysée était une colonie néerlandaise comme vous le savez donc c'est des soutiens c'est des soutiens matériels des soutiens financiers aussi qui perdurent et qui continuent le travail qu'on continue à faire sur le terrain les militants ou aussi les travailleurs des différentes institutions chez nous notamment du ciel à coutumée sont venus au mois de juillet dernier au mécanisme des ailes des experts de l'ONU conseiller des bras de l'homme pour faire leur rapport et à l'armée de la situation de la crise de la répression de l'État français et de son changement de position dans les accords politiques qui ont ramené la paix depuis 1988 et continué en 1998 l'État s'était engagé à avoir une position de neutralité et d'être arbitre ce n'est plus le cas et leur intervention dans l'un de nos militants qui est à Paris ont permis justement Joël en parlait dans sa lettre de cette décision qui a été rendue le 20 août dernier où quatre experts rapporteurs spéciaux du conseil des droits de l'homme ont alerté sur la violation des droits du peuple autochtone et sur la répression du peuple autochtone du peuple canaque par l'État français et c'est ce qui explique aussi qu'au prochain forum des élus du pacifique qui est aussi une organisation qui remonte tous les chefs d'État ou les organisations et leurs représentants les États insulaires d'Océanie qui donne une feuille de route globale pour nous les Océaniens et bien c'est prévu de chèque d'État le 26 août prochain c'est-à-dire lundi le secrétaire général le Nouveau-Éloui en tournant Boucherès sera à présent voilà c'est pour vous dire que la solidarité et même comment dire les les pensées et les actes aussi même les petits pour l'autre comme pour tous nos frères aussi qui y a eu pour la liberté je pense à l'Espapoi Malikou qui sont encore des colonies en Bénanésie les pharabouégiens nous parlons pas et tous les autres aussi collectifs avec qui nous manifestons que ce soit pour soutenir la Palestine et d'autres luttes et les vôtres aussi parce que la solidarité c'est ça aussi maintenant on a parlé de la collectivité solidarité canadi dont le NPA fait partie solidaire d'autres os et d'autres groupes politiques ou l'NJ c'est ça aussi c'est la raciocité parce que la LCA l'a fait pour nous on le fait aussi pour la LCA et pour toutes les organisations qui nous soutiennent parce que c'est ça la solidarité merci merci donc on reste sur la question de la solidarité le mois dernier il y a presque un mois déjà, un mois et demi quand on a su que nos prisonniers politiques responsables politiques de la CIT ont été emprisonnés à nos mères et déportés en France nous avons lancé un appel au NKF pour demander à tous nos par-gresseurs canadiens de se mobiliser devant chaque prison en France donc on a vu la mobilisation de nos jeunes beaucoup se sont levés pour se manifester devant les prisons certains n'ont pas d'expérience sur les manifs ou d'organisation de manifestation ils se sont levés comme ça parce que c'est leur famille c'est leur soeur c'est leur tout temps qui se sont emprisonnés loin de chez eux donc ils se sont ils se sont levés pour manifester leur solidarité et depuis on a pu créer le réseau ici en France du NKF de nos référents dans chaque prison où est inséré un prisonnier politique de Canac donc je vais laisser la parole à Poulou pour nous parler un peu de leur expérience un jeune de leur expérience de Toulouse et de à Lyon pardon merci je vais raconter un peu moi une expérience personnelle à Lyon donc au début pourquoi je me suis levée pour soutenir la panacée lors de l'insurrection c'est quand l'insurrection a commencé on a vu les violences c'était dur de voir ça c'était dur de voir ces violences donc nous on est loin on voyait toutes les vidéos les photos on appelait la famille pour savoir comment ils allaient on était inquiet qu'il leur arrive quelque chose et ouais c'était dur à voir en étant loin donc j'ai eu le besoin d'agir donc à Lyon j'étais avec ma soeur et mon copain on parlait de ça et voilà il fallait qu'on fasse quelque chose parce que c'était trop dur d'être tout seul dans l'appartement de voir toutes ces images sans rien faire donc à partir de là on a demandé le contact de deux canacs à Lyon et voilà c'est comme ça qu'on a un peu commencé entre nous je vais dans un premier temps expliquer un petit peu au niveau chronologique comment nous notre collectif il s'est monté à Lyon donc en fait il y a eu une première manifestation qui a été organisée pas par nous les canacs ça a été organisé par les groupes politiques de Lyon les syndicats les associations les collectifs en solidarité à la canaqui et donc il y a eu des messages qui sont passés les canacs on a vu ce message on y est allé et suite à cette première manifestation donc ça nous a permis de nous mettre en contact nous les canacs donc de se voir de parler et ensuite on a on a fixé une date pour faire une réunion avec les partis politiques les syndicats les associations les collectifs donc on a fait notre première réunion tous ensemble on a décidé d'organiser une réunion publique d'information parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant de ce qui se passe en canaqui parce que c'est très peu médiatisé on essaye de cacher tout ça et donc voilà on a fait cette réunion publique d'information pour expliquer un peu le contenu historique ce qui se passe actuellement ensuite suite à cette réunion publique on a organisé une deuxième manifestation à Lyon et c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu notre collectif donc MKF mouvement des canaques en France dans la région d'Auvergne et Rhône-Alpes et là je vous parle plus précisément de à Lyon comment nous on a commencé dans un deuxième point j'aimerais du coup vous parler du soutien qu'on a eu donc comme je vous ai dit la première manifestation qui a été faite en solidarité à la canaqui la baie était organisée par nous les canaques elle a été organisée par les groupes politiques syndicats collectifs et associations et donc voilà en fait c'est parti d'un sympathisant du NPA qui est beaucoup en contact avec nous donc il savait ce qui se passait en canaqui et qui voulait comme nous que ça soit plus médiatisé qu'on en parle plus et que le gens soit au courant donc à partir de là il a parlé avec une militante du NPA donc Florence il a dit que voilà ça serait chouette de faire quelque chose pour la canaqui et à partir de là donc Florence a lancé les autres groupes enfin les autres partis politiques etc c'est elle qui a lancé ça et ensuite entre eux ils ont organisé la première manifestation tous ces groupes politiques syndicats collectifs associations ils nous ont aidé aussi pour nous structurer un peu lors des réunions CE on dit ok ça serait chouette de faire une réunion ensemble pour qu'on s'organise et lors des réunions au début nous on savait pas comment faire parce qu'en fait on a été lancé là-dedans on n'avait jamais fait ça donc on apprenait tout sur le terrain ils nous ont aidé en structurant la réunion ils nous ont aidé aussi pour organiser les événements donc que ça soit au niveau matériel pour jouer les salles les micros la sono ils avaient du matériel que nous on n'avait pas pour le service d'ordre par exemple on savait pas qu'il en fallait un ils nous ont aidé pour la partie administrative pour déclarer faire la demande des manifestations au niveau de la communication aussi parce que vu qu'ils étaient déjà implantés à Lyon les gens les connaissent et voilà ils avaient déjà un impact que nous on n'avait pas donc on a eu on a eu beaucoup d'aide par rapport à ça pour nous lancer au début et heureusement parce que donc ils avaient cette demande de il faut faire quelque chose nous aussi on avait envie et on n'osait aussi pas forcément parce que voilà on découvre qu'on n'a jamais fait ça et c'était vraiment bien d'avoir ce soutien derrière où eux ils avaient envie on s'est dit ok ils ont envie nous aussi on y va on se lance et on n'est pas tout seul on peut compter sur eux dès qu'on avait une question on leur demandait ils étaient là pour nous et ça a vraiment été une aide hyper importante pour commencer il y a aussi des personnes qui ne font pas partie de groupe mais juste des personnes qui ont proposé leur aide par exemple il y avait une dame qui elle a vécu en Canakie pendant un certain temps qui avait un contenu au niveau documentaire vidéo qui nous a dit ben écoutez voilà si vous voulez moi je vous partage tout ça à la place de refaire le même travail on collectivise tout ce qu'on a déjà pour avancer et utiliser un peu la force que chacun chacune on a et une chose que moi personnellement j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a des personnes comme Florence par exemple qui nous a aidé nous du coup pour aider la Canakie pour aider la lutte et non pas pour se donner une bonne image en partie c'est vraiment pas moi le ressenti que j'ai eu c'était vraiment des personnes qui étaient sincères qui voulaient nous aider et par exemple on nous disait écoutez c'est à vous là les Canakies de décider ce que vous voulez faire c'est à vous de choisir et ça sera à vous de parler pour pas qu'on parle en votre nom c'est donc voilà où on le disait c'est à vous de parler et ça ça fait du bien parce qu'on sent que dans les relations c'est sincère et c'est vraiment pour la lutte et pas pour se donner une image ça met en confiance et ça permet d'avoir de bonnes relations avec les gens qui font partie des autres groupes et ça met une relation de confiance maintenant troisième point j'aimerais vous parler des difficultés que nous on a eues donc à MKF à Lyon quand je vous ai dit on a été pris de cours on n'a jamais fait ça donc on apprend tout sur le tas ça va vite en même temps il y en a qui travaillent il y en a qui font leurs études donc on a découvert ce petit stress un peu et puis voilà d'apprendre à faire de publier des choses et on a aussi eu des difficultés par rapport à la prise de parole alors pas tout le monde il y en avait qui étaient plus âgés qui avaient l'habitude de parler mais sinon à Lyon on était quand même beaucoup de jeunes et on avait très peur de parler devant tout le monde donc c'était dur on savait qu'il fallait que ce soit nous ou les Cana qui parlions de notre lutte mais c'était dur aussi de s'exprimer devant plein de personnes des personnes qu'on ne connait pas dans un lieu enfin voilà on a eu cette difficulté là et qu'on travaille au fur et à mesure au bout d'un moment il faut parler il faut y aller et on apprend petit à petit et une autre difficulté qu'on a c'est de se coordonner entre nous les villes par exemple nous on dit qu'on est le MKF à Ra au Verne-Rhône-Alpes mais par exemple moi je trouve qu'on est je ne connais pas forcément les activités de Gros donc c'est surtout à Lyon que je connais ça il y en a beaucoup c'est surtout aussi à Lyon qu'on connait on a du mal à tout communiquer entre nous au niveau de ce qu'on va dire au niveau des actions qu'on va faire entre Paris Lyon Strasbourg et plus d'autres villes Toulouse etc donc là c'est un difficulté qu'on a de tous se mettre en commun parce qu'on n'a pas forcément fait du management ou des choses donc on se coordonne tous ensemble et pendant tout ça on s'est posé des questions donc comment on s'organise au sein du collectif comment on se répartit les tâches du coup ça aussi pose la question de chacun chacune quel engagement on a envie d'y mettre quelles compétences on a quel temps on veut y mettre on se pose aussi la difficulté qu'on a c'est de réussir à rendre les gens tous actifs au sein du collectif parce qu'en fait on est beaucoup à vouloir aider en fait il y en a qui partent en vacances il y en a qui ont toutes leurs contraintes donc c'est aussi dur de voilà au début quand on n'a jamais fait ça monter un collectif et s'organiser en interne pour savoir comment faire il fallait aussi qu'on ait une ligne directive un peu qu'on ait un discours donc dans nous à Lyon mais dans toutes les autres villes ici en France et que ça soit en lien avec ce qui se passe au BIS ce qui se passe sur le terrain pour qu'on ait un discours et qu'on soit tous unis voilà un autre point dont je voulais vous parler du coup c'est nous les deux objectifs qu'on s'est fixés au sein du collectif à Lyon le premier objectif c'est d'aider les prisonniers et prisonnières donc d'avoir les informations là-dessus de communiquer avec les familles de les aider de leur apporter de l'aide financière ou même de l'aide matérielle et pour ça ce qu'on avait fait par exemple c'est qu'on a fait une cantine un repas à prix libre à Lyon là on a collecté des fonds et on s'est mis en lien avec un autre collectif c'est le collectif IDIR à Lyon qui est dans cette lutte aussi pour soutenir les prisonniers et prisonnières et notre deuxième objectif MKF ARA c'est de conscientiser par rapport à la situation au Kanaki donc de parler de l'histoire d'expliquer tous les faits qu'il y a eu et d'expliquer ce qui se passe actuellement et de déconstruire un peu des fausses idées qui passent dans les médias etc et j'aimerais finir du coup sur un dernier point c'est moi ce qui m'a fait du bien un peu de m'engager dans la lutte c'est que déjà ça nous a permis de nous nous réunir entre Kanak et ici en France donc ça nous a permis de se réunir de se voir de parler tout ça de parler de nos familles de rire de chanter de retrouver un peu des choses du pays ça fait du bien ça m'a fait aussi beaucoup de bien de voir la solidarité qui a eu par les partis politiques syndicats associations collectives de voir que voilà en fait on n'est pas tout seul dans notre lutte et qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas directement concernées qui sont là qui veulent aider et qui nous soutiennent ça ça fait vraiment du bien mentalement et de voir les images lors des manifestations où maintenant il y a le drapeau de la Palestine il y a le drapeau de la Kanaki de la Guyane la Réunion ça fait du bien qu'il y ait une convergence des luttes et que c'est pas chacun pour sa lutte non c'est toutes les luttes qui sont ensemble et qui sont liées et ça c'est vraiment bien parce qu'on est plus nombreux et nombreuses et donc on a plus de visibilité et on est ensemble et ça c'est vraiment quelque chose qui fait du bien au moral et qui permet de découvrir d'autres luttes et d'autres pays voilà merci je reprends la parole désolé on va faire des voyages entre la Kanaki et la France moi je vais revenir sur la Kanaki parce que j'ai oublié de parler de deux choses importantes c'est en plus c'est le cheval de bataille de mon organisation de l'USTKE c'est des inégalités qui sont très très fortes en Kanaki j'ai oublié de dire que d'abord la cherté de la vie c'est 32% la vie est 32% plus chère qu'en France là-bas parce que tout est importé 85% des produits sont importés c'est énorme l'exportation c'est essentiellement le nickel 90% des exportations c'est le nickel qui part aux quatre camps du monde le seuil de pauvreté qui est très important c'est 20% de la population qui vit sous seuil de pauvreté et c'est à peu près 10 000 personnes qui vivent dans des bon la bande appelle ça des squats mais ce sont des cabanes des centres de bidonlite qui est un peu partout et dans la périphérie de Nouméa parce que les gens quittent beaucoup la province nord et ils pourront aller travailler à Nouméa où tout est concentré à Nouméa c'est 75% de la population qui vit à Nouméa mais aujourd'hui avec tout ce qui se passe il y a une tendance à retourner justement à la tribu on a vu des familles qui ont perdu leur travail qui n'ont plus de travail et plus de possédés qui retournent aussi à la tribu ça c'est un phénomène qu'on constate aujourd'hui et qui tente à se développer même pour les écoles comme il y a beaucoup d'écoles aussi qui ont brûlé il y a des gens surtout des îles qui retournent un peu dans leur tribu d'origine ça c'est important je voulais parler aussi des prisonniers on a dit qu'il y a 11 détentions ce sont 9 responsables à la CCAT 7 en France et 2 qui sont détenus en Kanaki 3 3 en Kanaki Joël il y a 3 maintenant Kanaki et les 7 responsables qui ont été déportés en France ce sont vraiment des responsables politiques responsables politiques à des niveaux importants Frédéric elle est Christantin elle est collaborateur du président du gouvernement Brenda elle est responsable de la communication Frédéric elle est directrice de cabinet du président du congresse ce sont des postes très importants ils n'ont même pas lancé un caillou ni fait un barrage voilà c'est vraiment des tensions arbitraires et expéditives ils ont été jugés le matin le soir même ici dans l'avion dans l'avion sans dire on voit leur famille sans prendre leurs affaires Brenda elle a des enfants le dernier a 4 ans il a 3 ans le dernier elle n'a même pas pu voilà c'est des condamnations on condamne les détenus mais aussi leurs familles parce qu'ils ont été admis à l'isolement à l'isolement ça veut dire aucun contact ni avec leurs avocats ni avec leurs familles voilà ils ne peuvent pas communiquer et les avocats sont obligés de venir en France pour préparer leur défense c'est des détentions provisuelles mais qui perdurent et on a vraiment peur qu'ils soient oubliés parce qu'avec ce qui se passe les Jeux Olympiques l'Assemblée Nationale tout ça on parle très très peu maintenant de ces prisonniers politiques mais là c'est très très grave ce qui se passe comment on peut déporter des responsables politiques comme ça en France et à côté de ça ce qui est important de dire c'est qu'il y a beaucoup de jeunes comme le camp reste là-bas il y a deux prisons le camp reste c'est une prison qui date du ban qui est surpeuplée qui a été dénoncée maintes fois l'état a été condamné dénoncée par l'OIP et condamnée à faire des travaux tellement la prison elle est surpeuplée au lieu d'être deux dans les cellules ils sont quatre, six il y a eu 2500 arrestations vous imaginez le nombre de condamnations qu'il y a eu aussi c'est dans les 400 du coup elle est surpeuplée vétuste des conditions indignes de détention une promiscuité très importante du coup on commence à déporter aussi les jeunes les jeunes qui sont pris sur les barrages ou pour les incendies ou pour il y a eu une mutinerie aussi dans la prison dès le début parce qu'ils étaient trop surpeuplés ils ne pouvaient plus du coup il y a eu une mutinerie dès le début de la révolte et aujourd'hui on déporte les jeunes dans les prisons en France nous on a le collectif Solidarité Kanaki qui est un collectif qui c'est aussi pour alerter de ce qui se passe là-bas d'associations coloniales et pour refaire le relais du mouvement indépendantiste on a on a on a retrouvé on a recensé 57 jeunes déjà qui ont été déportés dans les prisons en France 57 donc on estime qu'il y en a moins 80 qui ont été déportés dans les prisons en France alors ils sont ils sont déportés la nuit pour pas qu'il y ait d'images la nuit ils éteignent les pistes de l'aéroport ils amènent comme ça des convois de détenus qui partent en France et là dans enfin c'est complètement opaque on n'a pas d'informations les familles ne sont pas informées et nous on recherche ces prisonniers on a quelques infos on alerte aussi les familles et on a commencé un comité de soutien à ces prisonniers à leur envoyer du linge parce qu'ils sont partis en short et en taquette on leur donne du linge un peu d'argent et puis surtout une liste d'avocats militants qui peuvent contacter aussi voilà il y a un soutien important qui est fait en direction des membres de la CCAT et aussi des jeunes qui ont été déportés dans les prisons françaises ça c'est important à dire et à appeler aussi à une solidarité au niveau des prisonniers non seulement de la CCAT mais aussi de la jeunesse et voilà je vais les rajouter en fait l'état cherche un bouc émissaire à ces révoltes ils cherchent des coupables du coup les dossiers nous on a discuté un peu avec les avocats qui sont venus les dossiers sont vides ils cherchent ils cherchent des preuves ils cherchent des commanditaires à cette révolte mais il n'y a pas eu de commanditaires c'est des jeunes qui s'organisent qui sont complètement incontrôlables il n'y a pas eu de commanditaires jamais jamais la CCAT n'a passé le nombre de consignes d'incendie c'est complètement impensable donc ils cherchent ils cherchent dans les discours moi je suis rentrée le 11 mai la Deucanaki avant juste le 13 mai parce qu'il fallait être à l'Assemblée Nationale devant pour manifester je suis rentrée le 11 mai j'ai participé à toutes les manifestations de la CCAT c'était des milliers des milliers de personnes ces manifestations c'était pour alerter sur le projet de loi de changement de constitution de l'élargissement du corps électoral c'était pour alerter ils ont toujours dit qu'ils ont alerté l'état si cette loi elle passe ça va être l'explosion mais l'explosion sociale c'était ça mais jamais jamais aucune consigne n'a été donnée dans le sens d'incendie et les chefs d'inculpation des responsabilités sont très très graves c'est du terrorisme on les accuse d'association de malfructeurs en vue d'organiser des crimes des incendies avec armes enfin le chef d'inculpation il est énorme mais il est très très grave c'est pour ça que la situation elle est désastreuse c'est une vraie catastrophe au niveau répression et les avocats sont obligés de faire le déplacement donc vous vous imaginez le prix du voyage les familles sont obligées de faire le déplacement pour venir voir les détenus enfin ils n'ont pas encore les permis de visite mais il y a quelques-uns où les permis de visite mais pas tous et financièrement ça coûte très très cher donc ils veulent tuer la CCAT au niveau moral et au niveau financier aussi ils s'attaquent aussi aux finances parce que financièrement ça va être de plus en plus compliqué faire venir les avocats la défense les familles et voilà les frais judiciaires sont très importants donc on appelle aussi les organisations à des soutiens non seulement soutiens sur le directif mais aussi des soutiens financiers on commence à démarcher puis les jeunes organisent beaucoup d'activités pour organiser des soutiens aussi au niveau financier voilà voilà ce que je voulais rajouter merci à vous moi aussi donc je fais une petite d'intervention après que je vais vous passer le micro pour pouvoir poser des questions moi ce qu'il faut vous rappeler encore une fois même on a exposé un peu la situation au kanaki il est important de rappeler le sens de la lutte du peuple kanak la lutte du peuple kanak pour son indépendance est un droit est un droit reconnu au niveau international vous ne pouvez pas se disposer de même aujourd'hui on qualifie comme des terroristes comment on a été déshumanisé le combat pour la libération de notre pays aujourd'hui la situation il est important de rappeler la situation aujourd'hui en kanaki ça a été voulue par l'état colonial c'est l'état colonial qui a voulu que la situation en kanaki se trouve à ce point où on en est aujourd'hui son projet de politique est de continuer à déshumaniser notre combat politique je rappelle encore une fois même ça a été rappelé tout à l'heure par nos camarades la lutte du peuple kanak et de revendication d'indépendance que nous défendons n'est pas une nationaliste exclusive n'est pas la nationaliste de Le Pen ou de Zemmour c'est une nationaliste inclusive on veut qu'on sur la kanakie avec tous ceux qui veulent être avec nous dans notre pays à aucun moment on a dit on va foutre tout le monde dehors notre projet d'indépendance c'est aussi de construire la kanine de mer avec ceux qui veulent être avec nous c'est ça notre projet de société aussi c'est ça notre projet de réhabiliter notre humanité en tant que peuple dans notre pays parce que nous savons bien exister en tant que peuple kanak nous ne pouvons pas être seuls dans ce monde on est obligé on est appelé à construire avec les autres parce qu'on est là pour construire un projet de société adapté à notre humanité et aujourd'hui je pense que c'est un combat qui rejoint nos luttes dans chacun comme vous avez évoqué tout à l'heure le comité sociétien qui nous est dans ce monde quand on analyse bien nos luttes on a tous les mêmes objectifs on se bat pour réhabiliter la place la place de l'humanité dans nos sociétés aujourd'hui qui est emprisonnée par un système capitaliste qui nous pousse nos sociétés à devenir une société individualiste et ça aujourd'hui il faut qu'on réagisse à ça peut-être la kanak aujourd'hui elle sous parce que voilà c'est un droit d'indépendance un droit mais derrière comment réfléchir ensemble pour réhabiliter une société qui reprend aux besoins de notre humanité mais pas une société pour prévenir les intérêts économiques en kanakie aujourd'hui l'intérêt de l'état ils sont goûts du peuple kanakie ils sont goûts de la kanakie ce qu'il prend en Suisse c'est son projet indo-pacifique qui l'intéresse c'est une zone économique exclusive parce qu'il y a des intérêts économiques à l'intérieur mais que fait-il le droit des hommes et des femmes donc c'est une question qui est importante pour nous aussi de continuer à porter je pense que vous me disiez il y avait tout à l'heure c'est que je remercie à l'NPA parce que aujourd'hui l'NPA est le seul à porter à faire une position politique pour l'indépendance de la kanakie dans le but de réhabiliter le droit de chaque homme et femme quelles que soient nos origines je pense que c'est là aussi qu'on doit continuer à nous d'abord à entretenir ces liens mais aussi ces perspectives politiques pour continuer à garder les liens que nous veuillez à tisser avec vous parce que je sais que dans la salle il y a des personnes âgées qui sont là mais qui ont porté aussi la lutte pour la kanak dans les années 70 et 80 jusqu'à aujourd'hui et encore vous êtes là merci merci pour cet soutien là aujourd'hui on est content parce qu'il y a de nouvelles générations qui sont là qui vont continuer à relier le travail et nous on sera là pour les aider à faire un pas de plus malgré les injustices que nous subissons aujourd'hui donc je ne vais pas trop monopoliser la parole mais je vais donner la parole à notre animateur pour pouvoir recueillir des questions merci